Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de deviner la palette. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo deviner la palette sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé une palette de fard à poupières et que j'ai pas fait un look aussi intense. Donc je vous rappelle les règles du jeu. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à poupières bien particulière. Dans un premier temps je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette mais pas sur mes paupières aujourd'hui. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Alors on commence donc comme toujours avec les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. Il y en a 6 et j'ai utilisé 4 fards mat et 2 fards lumineux. J'ai commencé avec ce fard très très clair que je suis venue mettre juste en dessous de l'arcade sourcilaire et que j'ai descendu un petit peu pour avoir plus de facilité par la suite à estomper le reste des fards. Ensuite j'ai été directement avec ce bordeaux très foncé que j'ai mis en coin externe. J'ai essayé de le placer avec un peu de précision et d'intensité. Je précise que j'ai commencé par faire mes yeux avant parce que je savais que j'allais être intense et que je risquais un petit peu de chute. Et donc ce fard j'ai vraiment bien bien empaqueté là dans le coin externe en l'étirant un tout petit peu vers l'extérieur et vers le dessus mais vraiment très légèrement. J'ai ensuite pris ce fard qui est presque à la cour de ma peau, à peine un petit peu plus rosé, que j'ai utilisé pour commencer tout doucement à dégrader ce fard bordeaux et à venir étirer le tout vers le milieu de l'œil mais toujours donc dans le creux de paupières. Ce fard m'a vraiment servi en fait de première étape de commencer tout doucement à estomper et à adoucir les bords du fard bordeaux. Et par la suite j'ai pris ce fard qui est donc du coup plus foncé et plus chaud pour bien bien dégrader le fard bordeaux, bien étiré. Ça c'est vraiment plutôt une teinte de transition que j'ai bien étiré, que j'ai bien ramené partout, y compris vers l'intérieur ici de l'œil. J'ai fait pas mal d'aller-retour entre ces trois teintes. De temps en temps j'ai remis un petit peu de ce fard pour venir réaccentuer un petit peu. Puis je reprenais celui-ci un petit peu plus clair pour venir dégrader de façon plus discrète vers le dessus. Ensuite je reprenais celui-là pour venir faire la jonction entre les deux. Enfin j'ai vraiment joué avec ces fards pour arriver à cet effet vraiment bien dégradé. J'ai aussi utilisé ces deux fards plus foncés juste en ras de cils inférieur. Donc le bordeaux vraiment juste vers le coin externe. Et puis l'autre que j'ai étiré un petit peu sur tout le ras de cils inférieur. Ensuite j'ai pris ce fard lumineux que j'ai mis sur la majeure partie de ma paupière mobile, y compris vers le coin interne. J'ai vraiment recouvert pas mal. J'ai laissé un petit peu le coin externe bordeaux plus mat. Mais sinon j'ai bien recouvert toute ma paupière. Et ensuite j'ai pris ce fard lumineux rosé avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Que j'ai superposé en fait parce que ce fard là était un petit peu trop foncé à mon goût. Donc j'ai rajouté celui-ci par dessus pour éclaircir un petit peu. Ce fard lumineux je l'ai aussi mis très très légèrement juste là vers le coin interne. Et pareil j'ai rajouté un petit peu de celui-là par dessus. J'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure et aussi un petit peu en muqueuse inférieure. J'ai mis du mascara et voilà le résultat. On va maintenant regarder de plus près le reste des fards qui se retrouvent dans la palette mais que j'ai pas utilisée aujourd'hui. Il y a 9 fards supplémentaires. Il y a 5 fards mat avec des formulations un petit peu différentes. Et 4 autres fards lumineux pareil avec des formulations définies surtout différents. Et donc voilà l'harmonie de couleurs dans son intégralité. C'est donc une palette avec 15 fards. On le voit bien qu'on est sur des tons plutôt rosé bordeaux. Il y a un petit peu de chaud quand même. Histoire de vous donner un petit indice supplémentaire. C'est une palette d'une marque que j'apprécie particulièrement. Surtout pour ces palettes de fards à paupières. Pour sa formulation de fards à paupières. Je suis pas la seule. C'est une marque vraiment très très connue et reconnue et appréciée. Alors est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit ? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look. C'est la rétro de chez Natasha Denona. Pour ceux qui l'auraient oublié, voilà donc à quoi elle ressemble à l'intérieur. Donc on est vraiment sur une palette, je vous dis, qui tire vers les roses, les maux, les bordeaux. Il y a un mix quand même de chaud et de froid. Il y a des sous-tons assez différents. C'est une palette assez monochromatique comme elle en fait encore beaucoup ces derniers temps d'ailleurs. Mais je vous dis, il y a quand même des sous-tons qui varient et qui permettent de faire des looks assez différents les uns des autres. Il y a aussi des formulations différentes. C'est une harmonie de couleurs que je trouve bien faite parce qu'on a du très clair, on a des teintes de transition plus claires, plus foncées. On a du très foncé également. Et pareil dans les lumineux, on a une bonne variété. Et je vous dis aussi bien en termes d'intensité que de sous-tons. Donc tout en étant monochromatique, je trouve qu'elle est quand même assez bien faite. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs. Je l'aimais vraiment beaucoup. Au moment où elle était sortie, je me rappelle quand je l'avais vue, je me suis dit, ok, cette palette est faite pour moi. Parce que c'est vraiment un genre de couleurs à l'époque que j'aimais particulièrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle me plaît moins parce que c'est moins le genre de teinte qui me parle. Alors si on regarde d'un petit peu plus près les fards mat, il y a deux formulations. Dans les fards mat dans cette palette, il y a les fards mat classiques. Et il y a aussi les mat un petit peu crème comme ça de chez Natasha Denona. C'est des mats qui ont une formulation différente, qui se travaillent du coup différemment. Je sais que tout le monde ne les a pas particulièrement appréciés. Moi, je les trouve très jolies parce qu'ils ont un fini aussi différent qui peut être un tout 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 petit peu plus satiné. Et pas satiné, brillant, mais ils ont vraiment un fini que je trouve assez joli et assez flatteur. Maintenant, c'est vrai qu'à travailler, voilà, c'est pas un simple fard mat. Et donc, il peut s'appliquer un petit peu différemment, il peut s'estomper un petit peu différemment. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu surprenant la première fois qu'on les utilise. Moi, c'est des fards, j'ai déjà dit, c'est des fards qui existent dans d'autres palettes et que moi, j'apprécie. Mais je sais qu'ils ne sont pas toujours appréciés. Et dans cette palette, il y en a quelques-uns. Donc si vous n'aimez pas cette formulation de bat très particulière chez Natasha Denona, je pense que cette palette-là, elle ne vous plaira pas parce qu'il y en a vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, dans les lumineux, on a des formulations, des finis surtout assez différents parce qu'on en a qui sont assez soft en termes de luminosité. Vous voyez, ça, c'est un métallique à la limite d'être un satin parce que c'est pas hyper lumineux, c'est pas hyper intense, c'est très joli. Après, c'est très flatteur. On en a qui sont un petit peu plus lumineux. Et puis, on en a notamment la teinte psychédélique et aussi la teinte glitz que j'ai utilisée aujourd'hui par-dessus un autre qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus pailletées, qui réfléchissent beaucoup plus la lumière. Et donc, de nouveau, ça permet vraiment d'en avoir un petit peu pour tous les goûts. C'est vraiment ça que je trouve que cette palette est assez versatile parce qu'on peut vraiment faire des looks hyper intenses et profonds comme j'ai fait aujourd'hui. On peut aussi faire des looks très, pas pastels, mais très soft avec des teintes plutôt naturelles et qui se portent facilement au quotidien. On peut utiliser des fards qui sont lumineux mais qui vont être très discrets, très soft, très flatteurs, peu importe le type de paupières que vous avez. Et puis, on peut aller dans la paillette, dans les reflets un petit peu multi-chrome. Non, pas multi-chrome, j'exagère. Mais disons que la teinte glitz, là, que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est un rosé dans lequel il y a des petites paillettes dorées. Donc, c'est ça qui donne un petit peu cette impression de multi-reflet à l'intérieur. Il y a des teintes un petit peu plus froides et qui vont plus vers les mauves. Il y a des teintes un petit peu plus taupe aussi. Il y a des teintes, je vous l'ai dit, un petit peu plus chaudes. Donc, c'est vraiment une harmonie de couleurs. Là, comme ça, quand on la regarde, on se dit oui, ok, ça fait plus ou moins le même look. Et en fait, non. Il y a vraiment des teintes assez distinctes que pour qu'on puisse justement faire des looks avec des sautons et des intensités très différentes. Est-ce que c'est une palette que je vous recommande ? Oui, si vous aimez l'harmonie de couleurs, moi, je trouve que c'est une palette qui est vraiment sympa de chez Natasha Denona. C'est une formulation que j'apprécie, on sait, et que je ne suis pas la seule à apprécier. Est-ce que c'est la palette de chez Natasha Denona que je vais recommander à n'importe qui, les yeux fermés ? Non, parce que c'est une harmonie de couleurs qu'il faut apprécier et que ce n'est pas, d'après moi, la plus réussie, aussi bien en termes d'harmonie que de formulation, même si je l'aime beaucoup. Ce n'est pas ma préférée. Et puis en termes de formulation, comme je vous l'ai dit, si vous n'aimez pas les fards un petit peu poudre à crème comme ça de chez Natasha Denona, alors je ne vous la recommande pas parce qu'il y en a quelques-uns dedans. Donc si vous n'aimez pas ou si vous n'arrivez pas à travailler cette formulation, elle va un petit peu vous poser problème. Donc encore une fois, on ne se trompe jamais avec Natasha Denona, mais personnellement, il y en a d'autres que je choisirais avant celle-ci. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas ? Et moi, je vous la prochaine fois. Bye !